bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est mardi et comme chaque mardi et bien c'est bien mort les events le mardi je ne sais pas si vous le constatez mais quand il n'y a pas de patch il n'y a souvent rien du tout c'est calme plat ou très peu de choses du moins très peu de choses qui permettent de consacrer du temps on a eu le pop pour télécharger à l'avance la maintenance qui aura lieu demain le patch je vous le rappelle ils l'ont dit nous envoyer un nouveau mailing game pour ceux qui l'ont raté alors moi je les mets souvent en favori ça me permet de pouvoir comparer s'il n'y a pas de modification et la petite astuce le petit truc tout con que je fais à chaque fois je descends tout en bas et je regarde le nombre si on est à 12 des deux côtés c'est cas en général eu aucune ou très peu de modification c'est le cas là alors vous allez dire que c'est tout le temps le cas non c'est très souvent pas le cas justement ils enlèvent ou rajoutent des petites choses parfois et donc il ya des petites modif c'est comme ça que je le vois et que je peux vous en parler d'ailleurs donc au niveau des events rien de particulier excepté sur mon serveur j'espère que vous l'avez aussi sur le vôtre le roi des cartes donc le roi des cartes je vous le rappelle c'est une bonne rentabilité en revanche le timing là est vraiment malvenu on vient de se taper 50 mille gemmes deux fois 25 mille gemmes en moins avec le plus que des gemmes et là on reprend entre 26 et 30 mille gemmes encore en moins si on fait le roi des cartes à fond donc moi je vais continuer mon constantin je monte en général des commandants secondaires je dirais qu'ils ne sont pas des priorités pour moi sur le roi des cartes et moi je pars sur constantin aujourd'hui les amis on a pas mal de choses à voir pas mal d'infos que vous remontez des choses un petit peu un petit peu en peau pourrie on va un petit peu voir plein de choses différentes on va commencer par ce premier je dirais pop up que vous avez sur blue stack pour ceux qui disent blue stack c'est assez surprenant regardez blue stack vous propose de faire un second compte un compte de farm sur rock alors je vous le rappelle un blue stack qui est un partenaire officiel de lilith de rock comment je le sais c'est qu'il m'avait déjà contacté déjà il me semble qu'il l'affiche et il m'avait contacté aussi pour faire un partenariat et il l'avait indiqué c'était un partenariat avec lilith donc s'il ne l'indique plus en tout cas ils l'ont été et c'est vraiment étonnant qu'il nous propose comme ça de faire un compte de farm alors que je vous le rappelle beaucoup certains du moins d'entre vous se font ban parce qu'ils n'utilisent un compte de farm qui a des fins de farming uniquement et ne font pas lever les montées ces comptes là et ils se font bannir leur compte pour une durée plus ou moins limitée et rappelez vous on avait sollicité les gm et je vous avais montré un screen d'un gm du vip je crois que c'était martel il y a quelques mois de cela qui disait justement que pour ne pas se faire bannir et diminuer les risques il fallait faire monter ce compte et jouer un minimum avec donc je trouve quand même ça assez culotté de la part de lilith de nous faire ça sachant que de l'autre côté quand on voit des joueurs très connus comme on l'a vu dans la vidéo d'hier qui semble botter qu'ils ne se font pas bannir se faire bannir un compte femmes alors qu'on botte pas c'est quand même abusé dans les events en cours il y a aussi un concours pour le skin de la ville alors si vous vous demandez où il est il laisse toujours sur le petit icône rock là vous allez dans ce petit espace qui est une sorte de mini facebook ou mini forum intégré au jeu tellement peu de personnes y vont qu'ils ont été obligés de le dire sur discord qu'il y avait un event là bas et donc vous pouvez accéder à un event de ville celui qui a la ville la plus belle pourquoi je vous le dis parce que les 100 premiers vont recevoir une récompense et en fait ça peut être assez simple de gagner puisque pour une fois ce n'est pas lilith qui va décider du skin de la ville c'était comme ça la dernière fois c'est lilith qui avait décidé qui étaient les gagnants il y en avait eu 500 si je ne dis pas de bêtises cette fois il n'y en aura que 100 et regardez ils ont plus envie de bosser et de regarder les skins ils vont prendre les 100 qui ont le plus de live donc je vous invite à mettre votre villée et à faire liker un maximum de personnes sur votre skin au final ça va devenir un concours de popularité puisque le plus populaire aura forcément le plus de likes car je ne pense pas ou qu'il y a très peu du moins de personnes qui vont aller s'embêter à regarder les skins et aller voter je pense que tous ceux déjà qui vont aller voir cet event vont mettre leurs skins et voter pour eux c'est le plus probable donc on va bien voir celui qui va réussir à avoir le plus de votes c'est un petit peu l'élection de l'école des fans tout le monde il est beau et c'est celui qui aura le plus de likes qui va récupérer des rewards en parlant de rewards elles sont pas mal quand même regardez le top 5 winner donc les cinq premiers vont avoir chacun 2000 gemmes 3 heures de speed up 10 fois 3 heures de speed up donc ça nous fait 30 heures de speed up plus encore 30 heures de speed up en une heure et 7 tomes des tomes pardon level 7 du savoir fois 25 c'est pas ouf mais surtout pour les 2000 gemmes et le speed up c'est toujours propre jusqu'à la 15e place on a toujours 2000 gemmes 16 à 36 1000 gemmes et après de 37 à 100 on a une clé en or alors là de 37 à 100 ils ont été carrément bien bien ras de lâcher seulement une clé en or une clé en or sérieux les mecs une clé en or cela c'est vraiment abusé de l'autre côté ils nous prennent 80 000 gemmes en trois jours et ils nous filent une clé en or quand on est de 37 au 100 sachant qu'à mon avis ça va être chaud et vous avez la deadline c'est le 26 novembre donc allez-y vous avez encore neuf jours au moment où je record cette vidéo puisqu'on est le 17 novembre donc allez-y faites vous plaisir on ne sait jamais certains d'entre vous peuvent gagner et ils seront ainsi refaits en parlant de jeu concours et de gains on vient justement à ce jeu concours qui avait été lancé par plein de youtubeurs français notamment squeezy je pense qu'ils l'ont fait à l'international d'ailleurs si vous savez s'ils l'ont fait à l'international n'hésitez pas à me le mettre en commentaire puisque moi je ne l'ai vu que sur les gros youtubeurs français mais ils l'ont peut-être lancé plus largement vous rappelez je vous ai fait une vidéo c'était il ya un peu plus d'une semaine là dessus sur squeezy cyprien et d'autres qui avaient fait donc cette pub pour rise of kingdom et qui avait même fait dans leur une de dans leur vidéo une minute de de sponso par lilith et lilith avait forcément lâché un gros chèque parce que pour se payer des youtubeurs comme ça c'est des très très gros chèques surtout que les mecs qui jouent pas du tout au jeu et ils n'en ont rien à foutre donc clairement là ils ont bien lâché et même au niveau des récompenses c'est assez ouf le premier du classement gagne 5000 dollars les neuf suivants gagnent 500 dollars mais attention c'est en euros là ils mettent euros mais il me semble que c'est de l'art dans le concours attention donc c'est un jeu lilith et certains d'entre vous qui ont gagné m'ont contacté sur discord merci à eux regardez le classement est fini c'est terminé depuis le que je vous dis pas de bêtises le 12 novembre donc c'est terminé depuis cinq jours il était indiqué que les gagnants seraient contactés par une mail une game par un mail etc etc donc regardez quand même le premier fera pas dingue de 71 par exemple lui il devrait gagner 5000 dollars donc très propre il a fait 3 millions de puissance il est premier on est clean et bien certains de ces joueurs sont en classement je n'ai pas tous eu en discos mais certains d'entre eux que j'ai eu en tout cas et aucun d'entre eux n'a de nouvelles de lilith depuis cinq jours donc les mecs ils ont été sur facebook contacté lilith ils sont les mecs de facebook on dit que c'était pas eux qui s'en occupaient j'en ai envoyé certains sur discord voir cheesecake et autres mais on va bien voir discorde va peut-être avoir la même réponse mais en tout cas depuis cinq jours lilith est censé payer c'est quand même très rare un concours où le concours il se finit vous avez zéro nouvelle donc je manquerai pas de vous informer ce qui va se passer sur ce concours là si les mecs vont bien avoir leur reward moi je pense la question elle est vite répondu mais ça a l'air d'être à l'image du reste une grosse plaisanterie lorsqu'ils lancent des concours j'espère quand même au moins pour le premier et même pour les suivants qui ont touché normalement 500 dollars j'espère que le premier va avoir ses 5000 dollars parce que le mec pour faire trois millions aussi peu de temps il a dû lâcher un petit billet quand même donc j'espère qu'il va récupérer ses 5000 dollars ou ses 5000 euros mais je suis curieux de savoir comment lilith va gérer ça quand même une récompense de 5000 euros et au bout de cinq jours le mec n'est toujours pas contacté il ya de quoi en tout cas avoir des sueurs et avoir bien bien la rage on va bien voir je suis vraiment curieux encore une fois de connaître la suite mais lilith n'est pas à l'abri de nous surprendre positivement comme négativement malheureusement on l'a vu bien trop souvent les amis et à chaque fois lilith a su nous surprendre négativement même avec des bonnes surprises donc on va bien voir on va passer à présent à plus ingame d'infos sur le kvk de ouf dont je vous ai déjà parlé le kvk des mastodontes du kvk saison 2 qui vient de popper avec des serveurs énorme il ya le 18 77 le 18 60 le 18 46 39 41 51 donc vraiment des très très gros royaume avec des méga baleines vous avez parlé du 10 60 où il y avait une grosse migration c'est pas le seul le 18 39 avait aussi eu des grosses migrations le 60 aussi le 77 bref le 46 tous ces serveurs là ont vraiment eu beaucoup de mouvements et ont vraiment des très gros joueurs et des très très grosses baleines et je voulais vous montrer ce screen des scores sur la fin de leur étape 1 le stage 1 du pré kvk donc on était à 2 heures de la fin et c'est pour vous donner un petit peu un ratio sur une info je vous le dis souvent économiser les points d'action et vous allez voir ce que ça rapporte c'est très intéressant donc là les scores sont assez important on a déjà vu évidemment plus important je me rappelle le kvk du 1411 par exemple ou du 1650 des gros kvk comme ça qui était monté à un million et demi un million six deux points lors de cette première étape là on est quand même proche du million l'alliance si je vous dis pas de bêtises le 77 et le 60 sont ensemble le 46 et 39 sont ensemble le 41 et 51 est avec le 77 et le 60 donc on voit c'est assez mixte assez mélangé les niveaux sont bien répartis sachant que cette étape de farming c'était pas elle qui fait le kvk nous on avait gagné cette étape là et pourtant par la suite on avait malheureusement perdu le kvk donc pourquoi je vous montre ces scores là car je vais vous montrer un joueur qui a fini et qui m'a donné des stats et c'est assez intéressant un joueur du 60 encore une fois merci à lui et regardez lui même c'est très bien classé un puisque il s'est classé 36e donc c'est un très bon rang avec 4 millions de points déjà pour faire 4 millions de points en trois jours si vous avez déjà fait cette étape du pré kvk il faut quand même bien jouer bien au moins 15 heures par jour pendant trois jours c'est déjà du très gros score et il m'a donné ces infos il m'a dit que pour faire ces 4 millions de points il a usé très précisément 230 000 ap points d'action donc voilà on a un petit peu en ratio 230 000 points d'action ça lui a permis de faire 4 millions de points et au niveau des coffres qu'est ce qu'il a obtenu il a vraiment fait une petite stat bien intéressante ça c'était ses accélérateurs avant de faire d'ouvrir les coffres 78 jours de construction 38 jours d'entraînement 54 jours d'académique de recherche 43 jours de soins et 461 jours de générique et si on regarde juste après il a toujours 79 jours de construction il n'a pas gagné beaucoup 121 jours d'entraînement 55 jours académique 44 jours de soins et 605 jours de générique au total il a gagné pour 200 je vous ai dit 230 000 il a gagné 250 jours d'accélérateur donc c'est vraiment énorme donc on a à peu près un ratio de 1 pour 1 et pour un point d'accélérateur dépensé pour 1000 points pardon d'action dépensé il a gagné un jour donc sur on est à peu près là dessus donc ça nous donne une idée de ratio si vous avez des ratios que vous avez fait vous même n'hésitez pas à me les mettre en commentaire c'est toujours intéressant de voir ce coup là ce coup là je l'ai retrouvé souvent on me l'a souvent donné c'est pour ça que là je voulais vous le montrer 1000 pour à peu près un jour en termes de gemmes il a pris environ 50 000 gemmes 51 000 gemmes 400 m'a-t-il dit très précisément donc vraiment les maraudeurs l'étape 1 du pré kvk je vous le dis à chaque fois ça fait deux ans que je vous le dis presque tous les mois ou toutes les semaines chaque fois qu'on en parle c'est les coffres les plus intéressants du jeu n'hésitez pas à lâcher vos points d'action sur cette étape là videz vous ça sert votre votre alliance ça sert votre royaume et ça vous sert vraiment grandement à vous surtout si vous devez finir et les recherches d'été 5 vraiment là c'est le bon moment de tout claquer donc économiser un max pour ce moment là voilà pour un peu les infos on va retourner voir notre kvk fil rouge puisque vous êtes plein à me mettre en commentaire va avoir mon kvk etc etc j'essaye de vous en montrer un maximum mais surtout de vous montrer ceux où il y a le plus d'actions et qui sont actuellement le plus intéressant ou les plus intéressants on va retourner voir un kvk qu'on a été déjà voir et qui est énorme le kvk numéro 98 puisque les portes se sont ouvertes vous le voyez on est toujours à impérium et au passage on regarde pour voir si on est toujours à plus de 500 ou 500 à 502 non toujours 500 à 502 le kvk 98 on retourne dessus je vous le rappelle c'est un kvk saison 2 le 1778 86 89 92 1803 800 825 et 828 une petite inversion entre le 800 et le 803 et on retourne voir on a été voir il y avait des serveurs très puissants des grosses dominations sur ce kvk là et on allait voir le choc donc je vous le rappelle on a le violet qui avait conquis toute cette zone avec un partage qui était discutable mais là qui s'est rééquilibré avec le orange le violet donc a bien forcé le choc c'était le violet contre le rose que je vous avais annoncé qu'allait être vraiment quelque chose d'assez intéressant et je vous avais dit le vert n'allait peut-être pas avoir besoin d'aller aider le rose qui avait l'air monstrueux si on regarde les alliances à chaque fois on le refait maintenant on va tout de suite sur les forteresses croisées et on regarde l'alliance qui a le lead ici c'est les apocles les apocles une grosse alliance les apocles une grosse alliance à 10 milliards donc vous le voyez même si on est en 1700 on est sur des royaumes qui plaisantent pas du tout avec des méga baleines pour monter à 10 milliards sur l'alliance de l'autre côté les LG à 8,8 milliards mais qui ont plus d'alliances de niveau intermédiaire que le violet et donc là on a bien un méga choc et regardez ça tient en revanche le violet a été le plus malin dans son positionnement puisque se positionner là sur cette sorte de presqu'île là qui est entouré de cette petite rivière c'est vraiment un très très bon placement mais regardez le rose et ça on le voit rarement le rose les a enfermés totalement les a bloqués le drapeau ne brûle plus waouh de ce côté là d'en face là est-ce que ça brûle quelque part ici non ça ne brûle plus ils ont tout éteint donc voyez même à cette heure là qui n'est pas le meilleur horaire pour eux ils sont très actifs donc une très très grosse battle là alliou si vous voulez de l'action si vous voulez suivre un KVK intéressant vous avez vraiment celui là je pense que ça va durer encore quelques jours mais si on regarde le placement et le fait qu'ils sont tout seul le rose là le rose même si donc l'orange ne fait pas le poids malheureusement pour lui mais on s'en doutait à cause du sud mais il est quand même là en renfort même si le rose est tout seul face à deux et va peut-être reculer légèrement si le vert vient les aider ça va vraiment être l'avantage pour eux donc pour le moment je dirais avantage au rose tant par le positionnement stratégique et voyez aucun s'est encore collé à la porte pour essayer de montrer que c'est lui qui aura accès ils sont vraiment dans cette zone de combat donc là l'alliance du rose et du vert gagne de ce côté là de l'autre côté le vert et le rouge allaient affronter les deux bleus comme je vous l'avais dit et avantage aussi au positionnement à cette alliance on regarde les drapeaux ça brûle pour le vert malheureusement donc même s'ils ont un avantage de position ils ont l'air de céder des positions sur le côté mais le vert c'est pas étonnant là c'est vraiment le rouge qu'on doit regarder vous le voyez ça se bat vraiment partout est-ce que le rouge lui brûle ou le rouge tient non le rouge tient pour le moment et ça se bat pas mal un petit peu partout ça se tp ça brûle pas ce flag là ça brûle pas là ça a l'air quand même beaucoup beaucoup plus serré et on a vraiment un mélange des forteresses des deux côtés c'est intéressant vraiment un gros gros choc là c'est le KVK à suivre actuellement on aura évidemment le KVK du 1860 et 71 à suivre aussi dès que ça va s'ouvrir ils sont pour le moment pré-KVK on n'a pas encore le numéro mais là en tout cas le KVK à 98 est tout simplement énorme évidemment en Dimbokro et de l'autre côté en Macha ils ne se sont pas encore étendus parce qu'il y a trop de zones de combat en revanche ce qui me surprend c'est que le vert aide le rouge là il n'y a pas de problème ils sont vraiment en force mais de l'autre côté ils les aident bien là mais ça fait que le rose est vraiment tout seul isolé de ce côté là est-ce que le vert aura la capacité d'aider les deux côtés si jamais il y avait besoin ça ça reste à voir et le jaune a tenté une petite percée ça c'est intéressant à voir alors hop on enlève ça le jaune a tenté une petite percée est-ce qu'il va réussir à aider suffisamment en perçant assez loin en tout cas il avance et il brûle du drapeau les 3 EMP c'est un drapeau qui est mort il avance vraiment au détriment plutôt du violet donc ça c'est intéressant et ça ça leur prend du temps aussi et ça leur pompe leur liche de l'énergie donc une bonne stratégie du jaune je vous le dis souvent quand les portes niveau 6 s'ouvrent les royaumes enfermés alors ces portes niveau 5 s'ouvrent les royaumes qui sont enfermés peuvent tenter des percées pour aider en nouvelle zone leurs alliés comme le rose et bien là c'est très judicieux de la part du jaune si le jaune arrive à avancer suffisamment il va pouvoir aider vraiment massivement le rose donc KVK vraiment très intéressant le 98 je vous invite à le suivre les amis toute la semaine ça va vraiment être le KVK à suivre même si évidemment on ira en voir d'autres je vous tiendrai bien évidemment informé de la suite de ce KVK qui est actuellement comme je vous l'indique souvent notre fil rouge voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK reçale 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 reçale